Je pense que le gouvernement peine à la volonté pour résoudre le problème parce qu'il finit dans deux rapports, et même s'il vous plaît, il y a trois rapports qui diffèrent dans le passé. Dans les trois rapports, il y a une recommandation, une recommandation ferme, constructive et pratique qui est capable de mettre en œuvre très rapidement pour faire en sorte que nos enfants sont capables de retourner dans le mainstream soit dans l'école, soit à travers une formation ou bien dans le travail, tout simplement. Donc, il y a une recommandation simple, pratique dans mon rapport-là qui est capable de mettre en œuvre. Mais il faut penser que le gouvernement peine à la volonté pour faire. Ça, c'est une affaire. Deuxième affaire, on connaît qu'il y a trois ou quatre ans de cela. Le gouvernement met sur pied un organisme d'un atelier pour revoir la législation de la protection des enfants. C'est un compendium ou alors une loi compréhensive qui s'appelle un Children's Act ou bien un Child's Act. Mais c'est ce qu'il y a de nous, c'est ça. Ça a été. Il y a quelques temps de cela, le ministre Martin, il dit qu'il devine de l'avant avec sa projet de loi là pour une meilleure protection aux enfants. Mais il ne s'est pas trouvé. Le deuxième affaire qu'il me tient, on va dire, il me pose la question, est-ce qu'il, parce que c'est ce que vous pétendez là, il paraît qu'il ne peut pas cause un tourisme sexuel. Est-ce qu'il y a existé ? Donc, s'il y a existé, nous, Bizin, prend une mesure nécessaire. Moi, pensez-moi, qui paraît, comment faire un pays à travers le monde, et non, dans l'aéroport, on va poster, ou bien quand l'avion peut atterrir même, mais on dit, nous, on regarde les pénalités qui existaient, l'hôtel, tel, tel, le font en cigarette, la drogue, etc., Bizin, avertir, dans l'étranger, qui, le tourisme sexuel, pas capable de pratiquer, à mourir sous telle, telle peine. Donc, Bizin, avertir du monde. Bizin, met du monde en garde. Donc, moi, pensez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'affaires qu'il est capable de faire, qu'il donne un rapport, mais qu'il, malheureusement, il n'a peine à la volonté pour faire. Parfois, je peux défoncer un impôt tout, parce que le tourisme sexuel, moi, je ne sais pas, mais la situation que l'on regarde, c'est-à-dire, mais il y a une souhaita, c'est proposé. Donc, qui est une solution qu'il n'y a pas de tourisme pour faire ça? D'abord, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est-à-dire Paris, comme dans Singapour, il y a un pays où, si vous pouvez venir avec la drogue, c'est-à-dire, 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 il y a un tourisme, mais pas besoin d'aller à l'aéropô, ça, ou ça, 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 c'est-à-dire, 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 etc., Il y a une bandes proxénètes, il y a une discothèque, il y a tout un réseau qui est bien organisé. Mais il y a besoin de la volonté et de donner les moyens aussi. Nous ne faisons pas la loi, on pense à la brigade pour la protection des mineurs. Est-ce qu'ils ont donné suffisamment de moyens en termes de véhicules ? Est-ce qu'ils ont donné suffisamment de formation ? Donc tout ça va bien guéter. C'est une question pour moi, ce n'est pas une conséquence de la pauvreté ? La pauvreté, c'est un des facteurs de la prostitution des enfants. D'ailleurs, l'illimité dans ce rapport-là, c'est un des facteurs. Ce n'est pas le facteur, c'est un des facteurs et un des facteurs déterminants, très très importants. Le facteur, c'est quoi ? Il y a plusieurs facteurs, plusieurs facteurs. Ce n'est pas le facteur, il y a plusieurs facteurs.